Yohoi, diwancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler de la série Monkey Peek. La série Monkey Peek est une série terminée en 12 tomes, c'est un seinen des éditions Komiku. Pour ce qui est des sous-catégories, je te les mets à côté de moi, à savoir qu'il est dans la catégorie Hurlement dans les bois pour le Halloween Manga Challenge. Nous sommes sur une série qui date quand même de 2016 au Japon et de 2018 en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti en juin 2021 et nous sommes sur une série qui est âge conseillé aux 14 ans et plus et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Nous sommes juste avec deux personnes au niveau de l'histoire, Koji Shinasaka et Akihiro Kumeta et c'est tout en ce qui concerne les infos. Avant de parler de mon avis sur la qualité du dessin, je vais tout simplement d'abord t'expliquer pourquoi ce manga est un hurlement dans les bois et non un bain de sang alors que c'est un survival game. Tout simplement parce que dans ce manga, même si on va avoir des morts, les morts sont propres, on ne voit rien. On voit juste par exemple, on va dire, l'image Ibi se prend la hache dans la gueule, voilà, t'as une main, pouf, on met la hache dans la tronche et tu vas voir juste l'image, tu sais, du sang qui jaillit, point barre. Tu vas jamais voir, par exemple, là, pour moi, par exemple, ma cervelle, tu vas pas voir, je sais pas, les organes qui sortent, etc. Donc c'est une mort propre, donc c'est un hurlement dans les bois. Deuxième point et un point, du coup, qui a fait que je me suis intéressée à ce manga, c'est tout simplement que pour une fois, on était sur un manga de survie mais on n'était ni dans une école, ni dans un bâtiment fermé et on n'était pas non plus avec des smartphones, enfin des jeux de, tu sais, sur téléphone, de survie, etc. Mais surtout, on n'était ni dans une école, ni dans un endroit fermé. Ça, ça changeait beaucoup. Parce que comme le dit d'ailleurs à l'arrière, la phrase d'accroche qui est à chaque fois derrière les couvertures, c'est un suspense mortel et terrifiant dans un endroit isolé où personne ne vous entendra crier. Et donc ça, j'ai trouvé ça génial au niveau du concept et c'est ça qui m'avait plu. Donc il faut savoir que j'avais lu presque la moitié du tome 1 à l'époque où il est sorti pour me faire un avis. Je suis arrêtée à peu près là où ils descendent, ceux qui liront. En fait, je me suis arrêtée, que je ne te dise pas de bêtises en fait. Attends, j'essaye de trouver le chapitre, page 104. Je me suis arrêtée page 104 pour te faire vraiment une idée. Et voilà. Donc pour mon avis sur la qualité du dessin, j'aime bien cette qualité mais je ne la trouve pas où. Ce n'est pas quelque chose que j'aime personnellement mais c'est tout. Pour ce qui est du manga, on conçut une entreprise et en fait le patron a changé récemment. Et donc pour unifier et unir les liens entre les employés, on est avec une entreprise pharmaceutique. Il y a 40 personnages du coup, 40 personnes qui partent à l'aventure. Les 40 employés, toute l'agence en fait, toute l'entreprise est partie ensemble à la montagne. Ils sont partis faire une randonnée et le patron s'est dit qu'en fait la randonnée permettrait du coup d'unir les liens entre les employés. Et que ça leur fait une bonne petite aventure, etc. Tranquille. Et ils avaient prévu ça sur 2-3 jours. Donc rien de très compliqué, juste comme ça. Malheureusement en fait pour eux, le premier soir, Sao Tomé, donc les personnages principaux que tu verras du coup sur une image que je vais te montrer. Non, il n'est pas beau là-dessus. Ce n'est pas vraiment la meilleure. Alors, lui, ici, Sao Tomé du coup, en allant pendant la nuit se lever, aller faire ses besoins, il voit une ombre et en fait il va tomber sur un singe avec une machette. Ce que j'ai sur la tête. Je te montre justement la bonne page. Voilà. Et en fait, donc je ne sais plus si j'ai dit, c'est un singe, mais un singe quand même assez grand, donc c'est assez bizarre. Et en plus surtout, il marche sur ses deux pattes, donc ça il y a des singes qui le font. Mais il tient quand même une machette et ça c'est un petit peu particulier. Donc, ça va commencer en survival game parce que là, tout simplement, quand il se réveille, le singe a déjà tué en fait pas mal de leurs collègues. Et donc, là, va s'aventurer une histoire de survie dans la montagne. Malheureusement, en fait, ils avaient prévu d'aller à un autre endroit pour juste trouver un refuge pour la nuit, etc. Donc, je te montre à peu près la carte. Tu vois, ils étaient par là, ils ont atterri, je ne sais plus où, bon. Ouais. En fait, au tout début, ils sont ici quand on commence le chapitre. Et puis, en fait, il faut qu'ils aillent jusqu'ici. Mais là, c'est des montagnes super, ultra compliquées. Donc, ce n'est pas eux, par exemple, qui vont y arriver à les franchir. Et donc, ben voilà. Seulement, malheureusement, en fait, au fur et à mesure, à chaque fois, ils vont être à nouveau attaqués par ce singe. Donc, dès le lendemain, ce n'est pas un spoil parce que c'est dans les 100 premières pages. Donc, de toute façon, je l'avais montré à l'époque. Donc, le lendemain, ils vont descendre des escaliers assez pentus. Justement, Sao Tomé se dit que c'est peut-être un piège parce que, justement, ils sont tous à la chaîne. Et donc, ça peut créer si tout le monde... Voilà. S'il y a un souci, il ne peut pas s'enfuir, en fait. Tu vois, il y a juste un escalier, il y a la roche à côté, etc. Et malheureusement, Sao Tomé avait raison tout simplement parce que le singe va à nouveau les attaquer. Et donc, forcément, ça va faire des personnes en moins dans leur rang. Voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Et donc, du coup, on est sur 12 volumes où ces personnes, cette entreprise, ces gens, collègues, vont essayer de survivre tant bien que mal. Et donc, essayer de trouver une issue de secours dans cette montagne qui est très... En fait, aucun n'est randonneur. Et en plus, ce n'est pas forcément des montagnes très, très faciles. Et donc, voilà, va s'avancer à une aventure de survie entre ce singe, etc. Bien entendu, vu qu'on est avec un groupe de beaucoup de personnes, il va y avoir des clans qui vont se faire. Il y a des gens qui vont faire confiance à d'autres, d'autres qui vont dire que non. En plus, Sao Tomé avait soi-disant... Alors ça, je te laisserai voir s'il a vraiment fait ou pas. Mais en tout cas, les collègues savent qu'il y a une rumeur sur Sao Tomé comme quoi il aurait déjà tué deux personnes. Et donc, forcément, les gens commencent déjà à ne plus faire confiance à Sao Tomé en se disant Attends mec, dans ta vie, tu as déjà tué deux personnes qui nous dit que le singe, justement, c'est pas toi qui l'a créé pour tuer ou que tu n'es pas complice de ce singe, etc., etc. Donc, va s'avancer, justement, une quête de survie. Et pour Sao Tomé prouver qu'il est innocent et que... Expliquer aussi le pourquoi du comment ces personnes ont été mortes par sa faute. Je te laisserai donc découvrir. Et voilà. Pour ce qui est du manga, je trouve qu'il est super bien géré. Tous les personnages qui sont les personnages clés de la série ont eu leur moment, justement, pour être développés, ont été très bien travaillés. Les personnages sont tous utiles et ont tous leur rôle dans la série. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. C'est au tout début quand j'ai compris qu'il y avait quand même 40 employés et que même si lors des deux premiers morts, le singe avait quand même réduit les rangs assez drastiquement, je me disais que beaucoup trop de personnages comme ça, ça n'allait pas forcément faire quelque chose de très bien géré. Ça pouvait faire quelque chose d'assez brouillon ou que des personnages allaient être complètement mis de côté. Mais pas du tout. Ce qui est génial aussi, c'est que justement, il y a des moments où on se dit, ça y est, ils vont réussir, ils vont s'en sortir. Mais tu réfléchis toi-même et tu te dis, je ne suis qu'à tel volume. Je ne dirai pas le chiffre parce que sinon, ça pourrait spoiler au niveau de votre lecture. Et tu te dis, mais comment c'est possible qu'en fait, ils y arriveraient éventuellement à l'amener tout de suite. Alors qu'en fait, au total, c'est l'avantage quand tu lis la série quand elle est terminée. Tu sais que, bah attends, il y a 12 tomes au total, donc c'est un petit peu suspect. En ce qui concerne le manga, il est super bien développé, travaillé, abordé. La relation des personnages est très bien gérée. L'histoire est super bien gérée. Et le caractère des personnages est super bien développé. On arrive à comprendre qui est quoi. Et on arrive même à savoir comment vont réagir les personnages à chaque nouvelle épreuve. Et ça, c'est plutôt sympa parce que justement, on arrive à connaître les personnages, connaître leur façon de le faire et d'agir. Et on arrive donc à comprendre ce qui va se passer. Mais on a aussi, comme tout ce bon survival game, des retournements de situation, des retournements au niveau du mental et de la façon de penser des personnes. Parce que quand il s'agit de survie, l'humain est une créature dégueulasse et qui ne pense qu'à sa gueule. En ce qui concerne ce manga, j'ai eu un méga coup de cœur. Je ne vais pas dire giga parce que je pense qu'éventuellement, il y a peut-être eu des petits détails où ce n'était pas forcément super bien géré. Ou alors, c'est aussi parce que j'ai mis quand même pas mal de temps à le lire. Parce qu'entre-temps, je l'ai lu aussi dans la période où je suis allée à Paris. Donc pendant les 5 jours où j'étais à Paris, j'ai fait une pause. Donc même un peu plus. Donc voilà, ça peut jouer aussi au niveau de mon avis total. Donc voilà, c'est un méga coup de cœur. C'est déjà bien parce que juste au-dessus, tu ajoutes le giga. Donc c'est très très bien. Et en ce qui concerne la fin, je l'ai trouvée super intéressante, bien faite, bonne idée. Et je n'ai rien à reprocher à la fin pour une fois. Et je trouve qu'en fait, l'histoire en 12 tomes, c'était parfaitement la quantité qu'il fallait. C'était ni trop, ni pas assez. Donc vraiment quelque chose que je te recommande à 200%. On termine donc avec mon avis en ce qui concerne les couvertures. Je te dirai que dans l'ensemble, je vais essayer d'afficher une image avec toutes les couvertures d'un coup. J'ai trouvé en fait dans l'ensemble très sympa parce que c'est très harmonieux. On a à chaque fois toujours une image sombre avec les tâches de sombre qui ne sont pas forcément les mêmes. Je te montre juste pour les deux premiers tomes pour que tu puisses te faire une idée. Voilà. Tu vois, on a des images sombres, etc. Le titre mis toujours au même endroit, le numéro mis toujours au même endroit et une image donc à chaque fois du singe. Alors l'image à chaque fois ne spoile pas forcément parce qu'il y a des trucs où ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans le manga. Par exemple, là on voit un cadavre dans un arbre. Ah non, c'est un sac à dos. Enfin si, au fond, on voit des gens dans les arbres et il n'y a aucun cadavre dans les arbres. Donc voilà, mais j'ai adoré. Ensuite, pour ce qui est de l'arrière, à chaque fois on va avoir quelque chose aussi de plutôt sympa. Alors désolé, fais pas gaffe qu'il y a l'autocollant. Mais tu vois, t'as le visage du singe et le résumé, une phrase d'accroche. Et donc dans un des yeux, on voit un petit passage en fait du manga quand il les observe en fait. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Quand on enlève... Alors, la phrase d'accroche, c'est toujours la même. Un suspense mortel, terrifiant, dans un endroit isolé où personne ne vous entendra crier. Quand on enlève la jaquette, on a à chaque fois une illustration. Bah c'est... Pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette, en fait on a exactement la même illustration. Mais donc du coup, ça permet de mieux voir parce qu'on n'a pas les taches de sang. Et on voit mieux le singe, je trouve. Ah bah voilà, merci. Yeah, merci à mon appareil photo. Voilà, donc on voit beaucoup mieux. Et l'arrière, on a exactement la même illustration. Voilà. Quand on commence le manga, pour ce qui est du premier tome, on a ça. Après on a des pages entre chaque chapitre, je t'en montrerai, je suis sur le premier tome. Là on a récap des personnages et du coup... Oui, on est sur le deuxième tome. Oups. Pour ce qui est du manga, on va avoir à chaque fois la page d'entrée comme ça. On va avoir le sommaire très sombre et très simple. Et directement là, on attaque. On a des pages entre chaque chapitre, elles sont plutôt sympas. Je vais essayer de te montrer sur le premier tome seulement. Voilà. Enfin, là je ne pouvais pas te montrer parce que ça spoil le manga. Mais... On a... Donc en ce qui concerne les pages entre chaque chapitre, on en a... Des fois ce sont des illustrations qui plus ou moins poursuivent. Donc je ne peux pas vraiment te montrer sinon ça te spoil. Mais là par exemple, on va avoir juste un récap de où ils sont par rapport à la montagne. Parce qu'on voit qu'ils doivent traverser plusieurs montagnes, etc. Donc on va avoir une évolution au niveau de ça. Euh... Là on a encore un récap, tu vois, de où ils en sont. Puis on va avoir une illustration qui correspond un peu à où ils en sont, etc. Donc voilà, en ce qui concerne ça. Et pour ce qui est de quand on ouvre le manga pour le tome 2, on va avoir en fait un récap des personnages. Je te mets ça d'assez loin, mais tu vois ici, ils sont en gris parce qu'ils sont morts. Donc je trouve ça plutôt sympa, ça permet d'avoir un récap de ce qui s'est passé. Et à chaque fois, on commence toujours avec une page comme ça, avec un récapitulatif aussi de l'histoire. Je vais juste essayer de voir si je peux te montrer. Ouais, ça spoil, oui, non. Enfin bon, c'est que le tome 2, on va dire ça comme ça. Voilà, tu vois. Mais les pages sont très bien travaillées et j'ai ça qui est en train de se casser la gueule. Voilà, on ne me l'a pas assez enfoncé dans la tête. Cette vidéo sur le manga Monkey Pig est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets mes deux précédentes vidéos des éditions Kumiko Halloween-esque en recommandation. Ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Je t'invite bien entendu à les voir dans la barre d'infos pour avoir un résumé officiel et plus de réseaux sociaux ainsi que des codes promos. Et n'hésite pas non plus à aller faire un tour sur mon compte Utip pour me soutenir pour plusieurs projets pour la chaîne. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye ! Même si on t'accuse d'avoir tué des gens et même si tu te retrouves dans la montagne, poursuivie par un singe. Bye !